C'est juste devant moi, juste devant moi ! Les avions israéliens viennent de frapper ce quartier chiïde de la capitale libanaise. Dix bombes en moins de trois minutes. Six immeubles ont été totalement soufflés. Commençons la vidéo. Alors, beaucoup de médias ont déjà confirmé la mort d'Hassan Nasrallah, mais j'ai préféré commencer avec comment sa mort est présentée sur Africa News. Le Hezbollah confirme ce samedi après-midi que son chef Hassan Nasrallah est mort. Plus tôt dans la journée, c'était l'armée israélienne qui déclarait avoir tué le chef charismatique du groupe chiite lors de l'attaque de vendredi sur Beyrouth. Le Hezbollah vient de publier un long message sur Telegram confirmant que son chef Hassan Nasrallah est décédé. Son éminence, le maître de la résistance, le serviteur juste, est décédé pour rejoindre son seigneur, indique le communiqué. Le groupe a semblé confirmer que Nasrallah était mort lors de frappes aériennes sur Beyrouth. Dans son message, le Hezbollah a également promis de lutter contre Israël et de continuer à soutenir Gaza et la Palestine et à défendre le Liban. Hassan Nasrallah, ancien chef du mouvement militant islamiste chiite, était l'une des figures les plus influentes du Moyen-Orient. Il n'avait pas été vu en public depuis des années, craignant une tentative d'assassinat de la part d'Israël. Alors, ici, on revient sur le fait que l'annonce de sa mort a d'abord été faite par l'armée israélienne, ensuite confirmée par le Hezbollah, ensuite on vous a donné un petit historique sur lui, mais moi, le plus important, c'est qu'il y a à retenir, c'est la fin. Il se tairait depuis des années de peur que Israël ne le tue. Il vivait dans la peur. Et ça ne l'a quand même pas permis d'échapper à se faire exécuter par Israël. Donc, valait-il la peine de vivre dans la peur de se tairer comme ça, si c'est comme ça que tu finis par mourir ? Rien que la manière dont il vivait pour moi a plus ou moins conduit à ce que les choses se finissent comme cela. Tu ne peux pas être un leader, tu ne peux pas être celui qui inspire un pays, tu ne peux pas être celui qui inspire les gens peut-être à se sacrifier si toi-même, tu n'es pas prêt à se payer ce prix-là. Et donc, voilà déjà la première chose que j'ai à dire par rapport à cette première présentation. C'était le chef du Hezbollah, mais c'était un chef qui se cachait. Et ça n'a servi à rien qu'il passe sa vie à se cacher, parce qu'il est mort en se cachant. Il valait mieux mourir peut-être même en martyr devant tout le monde, en train de faire ce pour quoi tu inspires les gens, plutôt que de mourir comme il est mort dans cette vidéo. Et regardez bien. Une succession d'explosions. Et dans le ciel de la banlieue sud de Beyrouth, des immenses panaches de fumée rougeâtres. Pendant quelques secondes, le silence. La ville est comme hébété avant de céder à la panique. Est-ce que vous avez vu les moyens mis à disposition pour viser là où se trouvait Nasrallah ? Nasrallah, même dans sa mort, aura entraîné des dizaines, si ce n'est des centaines de vies innocentes. Et ça, c'est quelque chose que moi, je sais que ce que je dis ici est dissonant, parce que le monsieur vient tout juste de mourir. Mais c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage. Pour quelqu'un qui s'est voulu une figure de résistance par rapport aux Israéliens, vivre caché, ne pas se montrer, ne pas prendre le risque d'inspirer les gens, et de mourir comme ça, et même dans sa mort, de mourir caché en entraînant des dizaines de vies innocentes, c'est vraiment pour moi le symbole de tout ce qui ne va pas avec ces gens soi-disant résistants à Israël. Netanyahou qui les massacre, lui, ne s'est jamais caché. Et ici, je tiens mon chapeau à Agnès, puisque Agnès, au moins celui du Hamas, il a choisi de vivre en exil, mais il n'a pas choisi de vivre caché. Et il est mort en faisant, c'est pourquoi, il se battait. Il était parti en Iran, dans une visite officielle, au moins lui se montrer, et il est mort là-bas. Contrairement à Nasrallah, ici, qui meurt, passez-moi l'expression, mais il meurt comme un rat, il meurt dans son trou. C'est juste devant moi, juste devant moi. Les avions israéliens viennent de frapper ce quartier chi de la capitale libanaise. Dix bombes en moins de trois minutes. Six immeubles ont été totalement soufflés. Je suis monté sur le toit, il y a eu un massacre, juste là. Une pluie de bombes a frappé cet endroit. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-nous. Et vous voyez la catastrophe. Six immeubles rasés pour une seule personne. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on pourra encore accorder la figure de martyr à une personne comme ça, qui quant à mort entraîne la mort de dizaines, voire de centaines d'autres personnes. Contrairement à d'autres figures historiques, des gens comme Lumumba, comme Sankara, qui sont morts par leur combat et qui sont morts tout seuls. Ici, celui qui, soi-disant, devait inspirer le combat, meurt dans ces conditions. Et moi, je le dis, non pas parce que je suis contre Nasrallah, mais parce que moi, ça m'énerve. Ça m'énerve de voir une personne qui devait incarner le combat, qui devait inspirer les gens, mourir comme un rat. Ça discrédite tout son combat. Et surtout, toutes ces vies innocentes qui partent en même temps que lui, maintenant qu'on sait qu'il est mort dans cette attaque, seront considérées comme des victimes collatéraux légitimes. La chaîne de télévision du Hezbollah filme les secours et l'armée qui, dans la nuit, avec des lampes de poche, tente de retrouver des survivants. Selon un premier bilan des autorités libanaises, il y aurait au moins deux morts et plusieurs dizaines de blessés. Nos journalistes viennent d'arriver sur place. Ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est difficile pour l'instant de savoir l'ampleur des dégâts. Une chose au corps me frappe. Bon, peut-être qu'aussi c'est parce que le pays est en crise. Mais si le Hezbollah avait tant d'influence que ça au Liban, pourquoi le Liban ne dispose pas, elle aussi, des armes anti-aériennes pour surveiller son sol, pour empêcher ce qui vient d'arriver ? Pourquoi ne dispose-t-il pas d'un système dissuasif ? Même si ça ne peut pas tout arrêter, même si ce n'est pas l'équivalent du dôme de fer, mais pourquoi ils n'avaient pas, eux aussi, au moins, de quoi empêcher les Israéliens de se balader dans les airs du Liban ? Et ici, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui commencent à remonter en surface qui, pour quelqu'un comme moi, qui les analyse à froid, me font comprendre que voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ces gens-là faisaient ou comment ces gens-là pensaient sincèrement résister à Israël. Et vous verrez les résultats de cela, comment maintenant, parce qu'ils n'ont jamais pu se montrer à la hauteur de ce qu'ils incarnaient, ils étaient presque moqués. Et que malgré le fait qu'on vient de l'exécuter, c'est quasiment acquis pour les Occidentaux. Il ne se passera rien du tout. Et même si les Occidentaux font semblant, ils sont tous contents de ce qui est arrivé. Et vous comprendrez pourquoi. Israël revendique ses frappes, d'y avoir visé le centre de commandement du Hezbollah et plus spécifiquement le chef insaisissable de la milice chiite, Hassan Nasrallah, qui selon l'État hébreu s'y cachait. Cet endroit servait d'épicentre au terrorisme du Hezbollah. Ce quartier général était volontairement bâti sur des immeubles résidentiels au sud de Beyrouth. C'est vrai. Quand c'est eux qui visent les gens, ils te disent que nous on a visé là-bas parce que c'était le centre d'un commandement des terroristes. Et tous les résidents des immeubles là qu'on a rasés, c'est légitime qu'on les ait rasés. Donc dans un acte terroriste, ils massacrent les gens et ils justifient ça parce qu'ils visent des terroristes. Et en plus ils disent quoi ? C'est de leur faute. Ils ont mis ça parmi les civils. Mais le centre du Mossad, qui la dernière fois a été visé par les outils, ne se trouve-t-il pas en plein milieu de la ville ? Et donc ici, ça rejoint encore ma vidéo où l'amiral Chauvin nous a permis de comprendre pourquoi Israël agit comme ça. Oui, c'est certain. L'armée israélienne est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas. Au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas et qui leur avait appartenu il y a bien longtemps. Et donc, son fondement, ça a été d'abord le terrorisme. Et d'ailleurs, tous ses chefs, et même les premiers présidents israéliens, avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place par les pays comme des terroristes et ils pratiquaient une action terroriste. Donc ça leur a permis de créer Israël, ensuite de lui donner les dimensions d'un État. Mais dans la tradition de Tzahal, il y a cette marque de fabrique, si j'ose dire. On se demandait comment est-ce que ces gens-là pouvaient massacrer autant de civils et que pour eux, ça paraissait tout à fait normal de faire toutes les exactions qu'on a vues. Et bien maintenant, on comprend pourquoi. C'est parce qu'à la base, les méthodes de guerre qui ont créé cet État sont des méthodes terroristes. Et voilà pourquoi, s'il y avait bien un pays qui devait figurer sur la liste des armées terroristes ou des pays terroristes de l'Union européenne, c'est bien eux, puisque c'est eux les premiers. C'est peut-être même eux qui ont inspiré aujourd'hui ceux qui se battent comme eux et qu'ils traitent de terroristes. Le Liban a subi lundi l'une des journées les plus meurtrières de son histoire avec près de 500 morts causées par les frappes israéliennes. Face à cette escalade, Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne, a tiré la sonnette d'alarme avertissant que le conflit entre Israël et le Hezbollah risquait de dégénérer. L'intensité des combats avec les bombardements des deux côtés, chacun a sa propre responsabilité. Mais nous voyons, le Liban a subi lundi l'une des journées les plus meurtrières de son histoire avec près de 500 morts causées par les frappes israéliennes. Face à cette escalade, Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne, a tiré la sonnette d'alarme avertissant que le conflit entre Israël et le Hezbollah risquait de dégénérer. L'intensité des combats avec les bombardements des deux côtés, chacun a sa propre responsabilité. Mais nous voyons comment les civils au Liban paient un prix intolérable, inacceptable. Nous parlions de 500 personnes tuées et de 4400 personnes blessées. C'est quelque chose qui échappe à toute considération concernant les victimes civiles. Et encore une fois, la Convention de Genève est violée en raison de l'utilisation d'explosifs à distance, sans prendre en compte l'environnement dans lequel ils explosent. Eux pour eux, quand ils commettent des actes terroristes, à partir du moment où ils ont atteint leur cible, ce n'est plus un acte terroriste, c'est un acte légitime. Impossible pour l'instant de connaître l'identité des victimes. Mais une agence de presse iranienne affirme que le chef du Hezbollah n'a pas été touché, il serait dans un lieu sûr. Ça, c'était avant. Maintenant, on sait qu'il a été touché et qu'il a clamsé. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la supercherie qui a conduit à la mort de Nasrallah. Depuis que cette escalade a commencé, depuis qu'ils ont éliminé Agnès, depuis qu'ils ont éliminé le numéro 2 du Hezbollah, à la suite de l'affaire qui s'est passée au Golan, à chaque fois, et l'Iran, et le Hezbollah ont parlé, mais n'ont pas agi. Là où Israël n'a pas beaucoup parlé, mais a toujours agi. Et surtout, à chaque fois qu'Israël est rentré dans l'escalade, ça a commencé avec l'aile de l'ambassade iranienne en Syrie, quand ils ont rasé ça, Blinken est venu faire exactement la même déclaration qu'il va faire ici, disant que les décisions que vous allez prendre plus tard vont déterminer dans quel sens va évoluer le Moyen-Orient. Et il faut éviter l'escalade. Et depuis là, tous les un mois ou deux semaines, Israël va de plus en plus loin dans ce qu'il fait et de l'autre côté, la réaction n'a jamais été à la hauteur. Et ils ont cru aux Occidentaux qu'ils leur disaient à chaque fois qu'Israël abusait, on va négocier, on va essayer de calmer les choses. à la lumière des événements. Moi, aujourd'hui, je suis persuadé que les Occidentaux, voyant qu'Israël, à chaque escalade, n'avait pas de riposte appropriée qui pouvait faire baisser l'escalade ou dissuader Israël d'aller plus loin, ils ne se sont pas non plus empressés de dissuader Israël de continuer à faire cela. Parce que réfléchissez bien, à chaque fois qu'Israël a franchi une limite, ils viennent, ils disent on va négocier, il faut éviter l'escalade. La fois d'après, Israël vient franchir encore une meilleure limite, ils continuent à lui fournir des armes comme ça s'est passé récemment quand Bitaniaou est parti à New York pour les Nations Unies. Il a rejeté le plan de paix qu'il avait négocié avec les Français et les Américains et quelques heures plus tard, on apprend, il a fait éliminer Nasrallah. Attendez, je vais vous retrouver cette information. Le premier ministre d'Israël exclut. Donc comme vous venez de le voir, à chaque fois, ils ont fait le coup. La France, les États-Unis viennent à chaque fois qu'il y a une escalade vous dire que non, on va négocier avec eux, on va trouver la paix. Évitez-vous d'escalader, de faire escalader les choses. Évitez-vous de répondre, modérez votre réponse. et à chaque fois, Israël en a profité pour les affaiblir. Donc, on les a affaiblis à petit feu, on les a endormis. À chaque fois qu'on éliminait quelqu'un d'important de l'autre côté, on disait évitez l'escalade. Et à chaque fois, ils ont cru. Et regardez cette intervention de Blinken et regardez toutes les autres interventions de Blinken à chaque fois qu'il y a une escalade et vous verrez que c'est copie conforme. Regardez bien. Les événements du week-end dernier et des dernières heures J'ai pas très bien compris mais apparemment c'est par rapport au moment en ce moment dans le Moyen-Orient. Israël a le droit de se défendre tout seul contre... Non, Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme. Bien évidemment. Depuis qu'Israël a commencé l'escalade avec le Liban, c'est toujours de la défense. C'est pas de l'attaque. Et je me demande bien qu'est-ce que ça va être le jour où ce pays va attaquer quelqu'un. La manière dont il le fait compte. Ah bon ? Le choix que toutes les parties vont faire dans les jours à venir, ça c'est ma meilleure partie. Ça c'est sa meilleure phrase. à chaque fois il vient vous dire quand Israël fait quelque chose, Israël a le droit de se défendre, donc de vous en mettre plein la gueule de tuer de votre côté. Et après il vous dit les choix que vous vous allez faire par contre sont déterminants. Que Israël continue à vous tuer, ça c'est pas grave. Mais les choix que vous vous allez faire, ça c'est important. vont déterminer là où quel chemin va prendre cette région. Vous pouvez ressortir la majeure partie des interventions de cet homme. Ce n'est que ça. Il sert de couverture à Israël. À chaque fois qu'Israël a abusé de quelque chose, il est venu promettre aux gens de se calmer, que soi-disant il allait calmer Israël. Or, ceux qui ont cru à ça sont devenus les victimes comme on dit. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et apparemment, les gens du Moyen-Orient ou les gens du Hezbollah et de l'Iran ont plus cru à ça que les autres et ils en ont payé le prix fort. Donc, comme je vous disais, ça m'a pris du temps à rechercher, je n'ai pas trouvé la vidéo. Ces mêmes personnes qui vous disent que soi-disant ils vont négocier avec Israël pour faire la paix, pour éviter l'escalade et tout ça, pendant qu'ils disent à tout le monde de se calmer dans la région, ils arment Israël pour qu'Israël continue à les frapper. Et voilà pourquoi, moi, dans la mort de Nasrallah, ça ne me fait pas de la peine. C'est regrettable pour le Hezbollah, mais c'était quelque chose à prévoir. tu ne peux pas faire confiance à l'élite occidentale. Tu ne peux pas faire confiance aux dirigeants occidentaux. Ces gens-là qui se drapent dans des valeurs de démocratie, de justice ou quoi que ce soit, sont ceux qui ont commis les pires crimes dans l'histoire de l'humanité. Ce sont ceux qui ont commis les pires crimes pour être là où ils sont, pour dominer les mondes. Et ils n'ont pas dominé le monde pour partager avec le monde, ils ont démuné le monde dans leur seul intérêt propre. Et maintenant qu'ils sont prêts ou proches de la fin ou est-ce qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie, vous pensez qu'ils vont être plus tendres qu'ils n'étaient avant ? Et donc, Asrallah et tous ceux qui se sont fait avoir dans le Moyen-Orient se sont fait avoir parce qu'ils ont oublié ce qu'étaient les occidentaux. Les faits étaient là. Pendant que Blinken et Biden et Macron viennent vous dire qu'il faut vous calmer et surtout maintenant vous revoyez différemment le discours de Macron. Le discours de Macron, qu'est-ce qu'il disait aux Libanais ? Il vous faut un président. Quelqu'un avec qui on peut discuter. Enfin, plus que jamais, il vous faut dans cet instant un président pour assumer la conduite du pays face aux menaces qui pèsent sur vous. Il faut préserver les Libanais. En soumant, on peut comprendre vous pouvez vous débarrasser du Hezbollah. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec vos dirigeants, avec aussi les acteurs déterminants de la crise d'Israël à l'Iran. Je leur ai dit que le Liban devait être préservé et la guerre évitée. Et il appartient à vos responsables politiques aussi d'agir en ce sens et c'est ce que je leur ai dit. Et probablement que si Nasrallah a été atteint avec certitude comme il a été atteint, c'est que probablement les élites mondialistes libanais, ils y sont pour quelque chose. Ça, c'est ma conviction. Et donc, vous voyez ici où Israël affirme que les États-Unis vont lui accorder 8,7 milliards de dollars d'aide militaire. Ça, c'était le 26 septembre. Et donc, oui, moi, je ne veux pas plaindre Nasrallah. Il est mort parce qu'il a voulu croire aux choses que les Occidentaux lui disaient. Il a voulu croire qu'en ne faisant rien, en évitant de riposter, il allait peut-être se préserver lui et il allait préserver les Libanais. Résultat, il n'a ni préservé les Libanais et lui-même est passé à la casse. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.